En ce huis clos, qui aurait certainement plu à Freud, Bruno Salomon et David Sardou dissèquent leur relation, au point mort depuis plusieurs années. Le schéma classique d'une chamaillerie entre frères, l'un est axé de chouchou de la famille, l'autre d'un télo à qui tout réussit. J'ai pas été plus jaloux que n'importe quel aîné. Ah oui ? Qui disait à maman, tiens on n'a qu'à le laisser dans la poussette, dans le bus, on pourrait le donner. Dès qu'on devient trop complice, c'est pas bon pour la pièce. Il est éminemment sympathique Bruno Salomon, mais en fait non, c'est une ordure, il faut le dire. Une heure et demie à l'engueuler, c'est un pur bonheur. Aidé de quelques verres de vin, les deux frères s'envoient des méchancetés et enchaînent les coups bas, non sans humour. C'est des phrases courtes, mais c'est des phrases denses. D'ailleurs à apprendre avec Bruno, on a un peu galéré, il faut dire ce qui est, mais chaque mot est à sa place. C'est vrai que si on enlève un mot, si on a une virgule mal placé, on perd quelque chose. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Ariane est enceinte. Ah bon ? Elle attend un enfant ? Oui, en général quand on est enceinte. De fauves dans l'arène ou deux enfants insolents, le spectateur hésite. Une chose est sûre, il est bien face à deux comédiens.